Pour quelques dizaines d'euros, depuis quelques années, une start-up propose des cagnottes en ligne pour acheter des monuments abandonnés et devenir en quelque sorte copropriétaire. Leur dernière trouvaille est un château dans l'Oise du 19e siècle, très abîmé. Il aura besoin d'une grosse restauration pour retrouver toute sa splendeur. C'est un reportage d'Isabelle Sabourot et Émilie Denis. C'est une forteresse qui ne demande qu'à sortir de son sommeil. Le château de Boulogne-la-Grâce, dans l'Oise, en partie détruit pendant la Grande Guerre, serait tombé dans l'oubli sans l'intervention de ce jeune passionné. Romain de Lôme se présente comme un passeur d'histoire et vous propose de devenir co-châtelain. Le monument est à vendre 500 000 euros. Important travaux à prévoir. Le château de Boulogne, il a un loup qui est un signe, il a une gueule qu'on n'a jamais vu ailleurs. Il y a des merveilles partout dans le parc. Le château est composé de sculptures de style à la fois médiéval, byzantin, néo-byzantin, néo-gothique. Et finalement, tout ça se mélange. On est des sauveurs de châteaux, donc on va essayer de réhabiter des sites qui, à nos yeux, le méritent énormément. Pour acheter sa part de château, 59 euros suffisent. En attendant, le gardien des lieux, c'est lui. Depuis 8 ans, Jean-Pierre Passot veille sur cette fascinante demeure, imaginée au 19e siècle par Charles de Boulogne, un conte belge, très inventif. Voilà l'escalier qui a été un peu démoli à la guerre, à la Grande Guerre, avec des motifs architecturaux qu'on appelle des runes. Vous en avez ici, les runes qui sont des écritures, les premières écritures, si vous voulez, un peu au temps des Grecs. Mémoire de ces lieux, Jean-Pierre Passot collectionne les photos et les cartes postales, où se mélangent le gothique, le roman, le diable et les saints. Le château accueille même l'état-major des Poilus pendant la Première Guerre mondiale. Il s'installe dans le château, on le voit bien, ils y campent même. Il y a une photo où on montre la cantinière devant le château, vous voyez là. Là on voit nettement les lits, les lits de camp, dans la salle de musique, parce que M. Charles de Boulogne adorait la musique. C'est sûr que c'est un privilège de pouvoir vivre dans un lieu aussi joli, dans un lieu aussi pittoresque. Il y a plein de symboles. Et ce qui est intéressant c'est de lire tous ces symboles, vous voyez. Pour moi c'est une demeure un peu unique en Picardie. Il faut absolument sauver ce patrimoine. Ça t'intéresse que je te montre sur l'ordinateur là où on en a... La cagnotte en ligne a déjà atteint près de 260 000 euros. En quelques mois, plus de 2300 personnes sont devenues actionnaires du château. Aujourd'hui on arrive à fédérer des gens partout en France et aussi à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose d'assez magique, assez féerique finalement de se dire que pour un peu plus de 50 euros, on peut avoir un petit bout de château. Alors que si on voulait l'acheter tout seul, il faudrait mettre un petit peu plus que ça. En plus de la fierté d'obtenir un titre, les Cochatelins gagnent aussi un droit de visite gratuit et éternel. Sous-titrage ST' 501